et bien salut tout le monde c'est VOLTEFPV aujourd'hui on se retrouve pour un petit tour d'horizon de tout le matos que j'ai pour l'année 2020 donc voilà je vous avais proposé cette vidéo la semaine dernière donc voilà on va la faire donc sans plus tarder on tourne la caméra et on y va donc voilà tout le matos donc qu'est ce qui a pu ne pas changer comparé à l'année dernière donc la précédente vidéo de mon setup ça doit dater de mai 2019 voilà ça va à peu près faire un an que j'ai déjà fait cette vidéo enfin ce type de vidéo donc qu'est ce qui n'a pas changé tout d'abord la radio donc j'ai toujours la QX7 de base voilà sans crossfire ailleurs pour l'instant j'en ai pas besoin d'aller j'ai pas besoin d'aller trop loin donc la radio tout seul ça me suffit donc ça ça n'a pas changé ensuite y'a quoi la vidéo je tournais avant avec une hero 4 session voilà elle est toujours là mais je m'en sers un peu moins maintenant c'est l'aéro 6 bon je ne montre pas mais elle est là c'est celle qui me permet de filmer et au niveau de l'équipement c'est tout ce qui doit me rester pour par rapport à l'année dernière par rapport le sac et le sac à lipo parce qu'avant j'avais un masque le EV800 maintenant j'ai des EV200D donc qu'est ce qu'elles ont de particulier donc elles sont normales j'ai juste mis des autocollants après les antennes j'ai un patch Furious FPV et une antenne Pagoda Foxyre et de l'autre côté j'ai pas de récepteur mais là j'ai Tom's FPV qui m'envoyait deux antennes donc il va falloir que je rentre chez moi pour pouvoir les mettre comme ça j'aurai le Quadversity et ensuite pour l'alimenter j'ai une batterie que j'ai faite moi même donc un truc imprimé en 3d et qui marche avec des 18650 à l'intérieur comme ça j'ai 3000 mAh en 2s du coup et maintenant ça fait largement le taf pour une ou deux sessions comme ça j'ai 4 accu ça fait largement le taf et donc avec le petit strap Culture FPV qui est bien magnifique donc voilà pour ce qui est des lunettes donc après la radio on a fait les batteries donc pour les batteries on se retrouve avec quoi donc l'année dernière j'avais déjà ces batteries là donc des tattoos en 1300 mAh donc des 4s mais elles sont en 75c du coup avec les moteurs que j'ai mis maintenant sur les nouveaux quads je vous montrerai après c'est un peu léger donc ce que j'ai acheté c'est des CNHL Black Series en 1500 donc voilà 100c là ça passe largement donc là actuellement des tattoos j'en ai 3 et des CNHL j'en ai 2 avec un paquet de 4 qui arrive normalement dans pas longtemps donc ensuite dans le paquet on a quoi un lipotester pour voir si elles sont chargées ou déchargées mais bon le maintenant j'ai mis un principe avec l'imprimante 3d j'ai imprimé des petits capuchons comme ça et je les mets sur les batteries quand elles sont chargées comme ça je les prends j'enlève le capuchon je sais que je les ai utilisées donc comme ça c'est plus simple et donc ensuite le dernier truc des deux accus pour les lunettes justement donc voilà pour ce qui est des batteries ensuite on a les drones que je n'ai pas parlé donc petit nouveau celui là même si l'autre aussi aimé un peu plus ancien petit nouveau voilà petit quad pour la course parce que cette année j'ai envie de me lancer dans la course voilà un truc simple sous betta flight un 5 pouces les moteurs c'est les sunfun en 2750 kv voilà pourquoi je les ai pris parce qu'ils étaient pas chers et qu'en course on risque sans doute de casser donc voilà donc après les hélices ouais c'est du dalprop en 5043 c'est la marque à le modèle donc pour l'instant je vois là avec ça se tourne bien il est similaire au niveau des réactions à mon quad de free mais pour peut-être un peu plus de pêche je vais les changer pour le paquet que j'ai là donc des dalles propres en 50 47 c donc ça donnera peut-être un peu plus de couple et de pêche donc ça sera à tester prochainement donc ça c'est le quad de race et le quad freestyle vous a sans doute pu voir le montage sinon si vous allez si vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller voir donc voilà une petite hook oui mais je peux parler de la frame là c'est une frame de l'état de conception lcr 232 donc pour mon quad de free j'ai choisi la hook de chez pirate frame il fallait bien que je passe la blague c'est les français donc ensuite les moteurs j'ai du blackbird de chez timotor et la carte du falco x donc voilà après si vous voulez plus de détails sur les différents composants je vous laisserai aller voir la vidéo je vous mettrais en lien ou en fiche là donc ensuite quad de free donc ça veut dire que une caméra dessus donc la caméra c'est la gopro comme je vous ai dit tout à l'heure c'est celle avec laquelle je filme actuellement donc l'héro 6 black pour faire du 4k et tout voilà ça fait des images beaucoup plus jolies que vous pourrez voir dans l'édit de la semaine prochaine un des des meilleurs choses que j'ai pu réaliser pour l'instant donc ça sera à vous de juger et donc quand j'ai pas envie de trop faire de cinématiques j'enlève le tpu ici et je le remplace parce que j'avais acheté chez pirate frame pour mettre la session 4 et pour laquelle j'ai moins peur de casser vu qu'elle est moins cher et et moins performante niveau image que l'aéro 6 donc voilà pour ce qui est des drones après qu'est ce qu'on peut voir dans dans le sec donc ça c'est le sac que j'utilise pour emmener les drones un peu partout donc le même que celui de l'année dernière donc là dedans on a quoi on va tout sortir donc on a des straps de rechange et tix dfr et l'étal conception après ici des hélices team motors donc c'est les 51 43 s donc je les ai testé avec la hook et ça rend pas mal bon après j'ai encore les voilà sur la hook j'ai pas parlé des hélices donc celle là c'est les c'est pas les tics mais c'est les mister style déchets hq props donc c'est j'ai mis les mister s'ils c'est juste pour la couleur vert et et noir vert et rose plutôt mais c'est les mêmes choses que les achetés au propre vie mois n'est donc cédé 50 43 à tester un test et c'est la même différence mais je pense que je pensais les tester celle là sur mon code de race mais finalement je vais partir sur le 47 et donc voilà un peu de stock d'hélice des mister style encore et des v1s en noir donc plus les hélices pour le code de race donc ensuite là dedans on n'a plus rien là c'est tout ce qui est câble pour connecter le drone des antennes de vtx en rab et une clé pour défier les hélices et ici c'est toute la partie bricolage sur le terrain donc j'ai un cutter une pince et des bras de rechange avec du scotch donc voilà et le tournevis montré un intéressant donc voilà je pense que c'est tout niveau niveau matos donc le chargeur les chargeurs j'utilise toujours le même qu'est celui de l'année dernière donc les piscines qui c'est slight donc ça fait largement le taf large mais batterie une par une au moins c'est safe j'avais pensé prendre une parallèle bord d'un moment mais quand je vois les trucs qui crame ça donne pas trop envie au final après la lime voilà c'est un truc bricolée pas avoir peur non plus que ça fasse cramer la maison mais bon ça c'est safe quand les fils se touchent la lime se coupe donc ça va et après matin c'est c'est bon ça c'est le pc que j'utilise pour bosser quand je viens en études donc un i7 1060 ça fait largement le taf pour faire des montages et jouer pour passer le temps un petit casque le disque dur pour mettre toutes les vidéos une enceinte pour écouter du bon son et après il reste le pc que j'ai pu monter il n'y a pas longtemps donc ici je pense vous aurez la fiche si vous n'avez pas vu le montage donc voilà pour ce qui est de mon matériel donc après tout le tien en rond en deux sacs donc j'ai le sac pour nu les drones et après le sac bleu ici pour mettre tout le chargeur et le fer à souder et après la petite boîte de gain thermo de différents scotch que j'ai avec des pièces de recharge et donc voilà c'est à peu près tout pour le matos que j'ai présenté donc sur ce je vous laisse ici donc on se retrouve pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce vous abonner et activer la cloche allez ciao